Alors, on est dans un autre épisode des échanges d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ingrid, avec qui on va parler de vidéo, mais c'est une coach en confiance en soi, fait qu'elle nous aide à se mettre confortable devant la vidéo, fait que ça va être le sujet de notre podcast aujourd'hui. Bonjour Ingrid! Allô! Merci beaucoup Christelle, je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée, puis j'ai hâte de partager tout ce que je peux avec les auditeurs-auditrices. Yes, j'aime bien présenter un peu nos invités, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais? Moi, je pars de, je pense que c'est important, ou en tout cas pertinent, peu importe, de le mentionner, moi je suis une nouvelle entrepreneur, donc contrairement à toi, qui a eu plusieurs décennies quand même, moi je suis une nouvelle entrepreneur, puis avant j'étais fonctionnaire depuis 12 ans, ça allait faire 12 ans, puis depuis officiellement avril 2022, moi j'ai pris mon envol, c'est gros, c'est beau, c'est enrichissant, c'est effrayant. Oui, c'est effrayant, puis par-dessus tout, en fait, je suis en mission, puis ma mission, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur proactif. Je mets l'accent sur les femmes parce que jusqu'à présent, ce sont que des femmes sauf un homme que j'accompagne, puis donc l'entrepreneur proactif qui veut gagner en confiance en aisance devant sa caméra, à elle, tu sais, qui veut partager son message, premièrement le trouver, partager un message avec fluidité et authenticité. Fait que je suis là pour l'accompagner dans tout ça, fait que je suis vraiment excitée, c'est enfin ma voie que j'ai trouvée. Yay! Yay, félicitations parce que sans faire l'affaire, on s'entend que c'est pas toujours évident, t'as un choix, tu sais, la stabilité ou tout le reste. Puis je fais une parenthèse par rapport à ça, tu sais, à un moment donné, j'ai été dans mon chemin de vie, où est-ce que j'avais mon agence web, puis là, je voulais savoir si je me partais à mon compte, puis je me suis faite une liste, qu'est-ce qui ferait en sorte que je reviendrais sur le marché du travail avec une entreprise où je reste à mon compte. Et la seule chose que j'avais dans ma colonne, retourner en entreprise, c'était la stabilité. Oh, wow! Fait que tout le reste était de l'autre bord, tous mes points positifs étaient de l'autre bord, fait que je me suis dit, je suis plus fort que moi. Ah! OK, OK! Puis, attends, 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 là, c'est à mon tour de poser une question, là! Tu sais, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte, là, tu me dis, la seule chose, c'était justement, bon, t'as décidé d'aller là, c'était la stabilité. Financière, en réalité. Mais à ce moment-là, oui, 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 la stabilité financière, mais à ce moment-là, t'étais vraiment alignée vers ce que tu faisais, ça te faisait vibrer, tu l'avais trouvé, t'avais mis le doigt dessus. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, je l'avais trouvé depuis très, très, très longtemps, c'est juste que, tu sais, j'ai tiré la plug sur l'agence pour plein d'autres raisons personnelles, puis c'était mon choix, bon, bien, OK, j'avais une associée, qu'on s'est dissociée, ça ne s'est pas très bien passé non plus, fait que, tu sais, j'étais dans un cheminement où je me disais, OK, bien là, qu'est-ce que je fais, mon agence n'existe plus, est-ce que je continue, de quelle manière, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment permis de repenser qu'est-ce que je voulais, mes valeurs, puis c'est ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat, pour moi, c'est tellement naturel, cette flexibilité-là, cette relation-là qu'on a avec nos clients aussi, qui est différente en entreprise, bien, je n'arrivais pas à le retrouver dans ma petite colonne de retourner en entreprise, fait que c'est ça, j'ai continué, puis je pense que c'est une question de génétique aussi, ça a l'air. Ah, OK, OK, c'est intéressant, tu vois, moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, OK, puis moi, j'ai été adoptée bébé, puis j'ai été adoptée bébé à sept mois, fait que deux parents blancs québécois, puis un autre frère aussi qui est adopté, on n'est pas biologiques, puis on a grandi ensemble, donc c'est mon frère, puis vraiment la stabilité, là, exposant à 90, là, tu vois, tu sais, au gouvernement, mes parents aussi, d'un autre niveau, là, moi, j'étais au fédéral, j'étais au provincial, puis c'était comme, OK, la pension, les ré... Tu sais, tout est là pour toi, tu n'as plus besoin de te casser la tête, il y en a beaucoup qui vont dire, moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, tu sais, mais moi, ça ne me dérange pas, dis-moi quoi faire, hey, et ça, Auguste, je vais faire ce que j'ai à faire, puis that's it, je ne me pose pas de questions, tu sais, on va le dire, mais je pense qu'une fois que tu as trouvé, Christelle, ta mission, une fois que c'est là, c'est ancré, c'est ça, il n'y a plus d'autre option. Non, exactement, c'est difficile de penser qu'on va être capable de travailler autrement, tu sais, mais on ne connaît pas l'avenir, là, nos valeurs changent avec les années aussi, nos désirs, notre réalité, tu sais, en ce moment, moi, l'entrepreneuriat est parfait parce que j'ai des enfants, on a, tu sais, j'ai une flexibilité que je n'aurais pas nécessairement autre part, mais j'ai d'autres obligations aussi que, tu sais, fait que chaque chose a son propos, son compte, je pense que l'important, c'est de suivre ce qu'on aime, puis d'avoir confiance à ce qu'on fait, d'avoir confiance en soi aussi. Ah, yes, yes, yes! Et bien, moi, ce que je dirais aussi, là, par rapport à ça, parce que, tu sais, on est là pour parler, justement, aux personnes, bien, aux entrepreneurs, en fait, qui veulent gagner en confiance, peut-être, puis je m'adresse, en fait, à deux catégories, tu sais, moi, c'est plus l'entrepreneur, justement, qui veut gagner en confiance en aisance, qui a peut-être commencé à faire des vidéos, mais plus spécifiquement, en fait, qui ne les publie pas. Oui. Donc, puis si tu les publies déjà, bravo à toi, c'est déjà un très grand pas de franchi, mais là, vient une stratégie derrière, puis toi aussi, c'est ta spécialité, là, stratégie marketing, etc., mais vient une stratégie aussi avec ta vidéo, pour chacune de tes vidéos, pour chacune des phases de tes vidéos, puis aussi pour chaque contenu de tes vidéos. En fait, tu sais, je m'adresse plus spécifiquement à celle qui n'a pas encore publiée, à la personne qui n'a pas encore publiée, à celle qui est apeurée, que, moi, j'entends beaucoup, tu sais, qu'on se moque de toi, qu'on te critique, de bafouer, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir comment le dire, sur quel piton peser, parce que ma clientèle, en tout cas, moi, dans mon cas, la technologie, mettons, c'est pas tant son fort, puis c'est correct, je suis là pour ça aussi. Mais tu sais, c'est vraiment de s'aligner à sa mission. Moi, je reviens toujours à ça, à la base. Tu sais, il y a trois piliers. Par rapport aux peurs, là, moi, j'ai une phrase que j'adore dire aux clients qui ont peur de publier, puis toujours, le taux de mortalité de quelqu'un qui a publié un vidéo, là, il est de zéro pour ça. Fait qu'il peut bien arriver de grave. Oui, ça marche, parce que ça fait vite le monde, puis ils sont comme, OK, go, je vais le faire, tu sais. Oui. Fait que c'est vrai, les gens, c'est vrai que tu parles de peur, puis de croyance, parce que, tu sais, on revient même à la base de tout ça. La vidéo, elle prend tellement de place aujourd'hui, puis c'est une réalité, puis les gens doivent se mettre de l'avant parce qu'on travaille avec des gens, on n'a pas le choix, tu sais, c'est pas tout le monde, mais quand on veut le faire, il faut qu'on prenne confiance là-dedans aussi, puis c'est pas facile, pas facile de faire de la vidéo puis de se voir à tous les jours, là. Puis je sais pas, toi aussi, parce que je me souviens une fois dans LinkedIn, tu avais publié tous tes bloopers, mais pas tous, on s'entend, mais comme plusieurs bloopers, puis j'ai trouvé ça écœurant, parce que, tu sais, des fois, la personne peut regarder une autre qui est plus à l'aise, en tout cas qu'elle juge être plus à l'aise, puis c'est comme, OK, mais moi, je suis tellement loin, hein, comment ça, elle, elle est déjà capable, genre, tu sais, je suis tellement loin, moi, de ça. Fait qu'en publiant les bloopers, je trouve que ça rapproche, tu sais, en coaching, c'est un pied d'égalité, si on peut dire, une même position d'infériorité, dépendamment. J'ai trouvé ça vraiment une bonne idée, puis moi, ce que je dirais, tu sais, tu vois, je n'ai pas essayé cette phrase-là, je la connaissais pas, la vérité, le taux de mortalité. Moi, ce que je remarque, en fait, jusqu'à présent, c'est beaucoup du, en fait, c'est du one-on-one, parce que la personne a vraiment besoin de se faire accompagner. Oui. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça ma réalité, puis ça me fait plaisir de l'accompagner, puis on dirait que des fois, en tout cas, sans doute que c'est la même chose pour toi, des fois, juste d'être dans notre présence, je parle au niveau, j'ose, mais tu sais, juste d'être dans notre présence, boum, il y a une confiance qui s'installe, tout à part de la cliente ou des clients, tu sais, je sens que la structure va être là, que ça va s'éclaircir, puis que je vais faire mes affaires, puis dans mon cas, je vais arriver à peser sur play. Oui, bien, j'ai une bonne comparaison à faire par rapport à ça avec les photographes souvent, tu sais, c'est les gens, parce que les gens connaissent plus les coachs, bien, les photographes qui vont nous aider, mais un peu moins le côté vidéo, qui est vraiment une belle option que t'offres. Mais c'est vrai que moi, je déteste me faire prendre en photo. Puis, si je me fais des selfies, c'est correct, je me regarde, je me réajuste, puis tu sais, je le fais pareil, mais photo-photographe, je déteste ça, mais quelqu'un qui va se mettre en confiance, qui va te dire, OK, bien, tu sais, passe ça, place-toi comme ça, bien, on se rend à l'aise, puis c'est vrai que ça devient plus facile. C'est un peu le même principe avec la vidéo. Quand t'es tout seul, des fois, devant une caméra, ça fait peur, mais quand t'as quelqu'un à côté qui peut te dire, écoute, arrange tes cheveux ou check ton background, t'as une sandale qui dépasse, ou tu sais, fais attention à ce que tu dis de la manière que tu le dis, bien, c'est vrai que ça l'aide à prendre confiance, surtout au début, là, quand t'es pas habitué de faire de la vidéo. C'est vraiment gros, puis tu sais, moi, je trouve que, tu sais, j'offre un outil gratuit, justement, aux personnes qui sont peut-être plus ou moins à l'aise, moins que plus, puis j'aimerais qu'on, en fait, j'aimerais présenter l'outil de manière orale aux personnes-là qui nous écoutent en ce moment. Ça va en sept étapes, puis à chacune des étapes, on en parle comme d'habitude, puis tu sais, on renchirait selon tes exemples à toi, parce que c'est ça, la co-création, c'est ça, le coaching, en tout cas. Puis la première étape, c'est de déterminer, en fait, ta mission. C'est vraiment ça. Tout part de ta mission, à quoi de plus grand que toi as-tu envie de continuer, de continuer, parce que ça veut dire, comme tu disais tantôt, que tu veux continuer dans cette voie-là, on évolue. Donc, à quelle mission de plus grande que toi as-tu envie de continuer à contribuer, de commencer par se poser cette question-là? Souvent, si tu ne le sais pas, ça va être difficile. Moi, ce que je remarque, c'est que ça va être difficile de continuer, surtout dans tes pas. Oui, parce que, tu sais, si les gens disent pourquoi tu veux faire de la vidéo ou pourquoi tu veux être sur les réseaux sociaux, bien, parce qu'il faut, bien, c'est clair que tu ne vas jamais te démarquer, puis ça ne va jamais sortir du lot non plus. Il faut que tu ailles vraiment ton pourquoi tu veux faire ça. Puis qu'est-ce que tu vas dire pour que ça suive, ta stratégie marketing aussi, parce que tu ne fais pas de la vidéo pour être sur de la, pour faire de la vidéo, bien, c'est un plaisir, mais si ton objectif est un objectif marketing commercial, il faut que tu ailles une raison pour laquelle tu fais tout ça, puis il faut que ça se dégage aussi dans ta mission, ça se reflète dans le contenu que tu vas, que tu vas publier, là. Exactement. Puis, moi, au-delà de ça, parce que tout ça, moi, je suis entièrement d'accord, mais au-delà de ça, la personne doit connaître sa mission parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va agrandir, moi, j'appelle ça comme ça, agrandir sa zone d'expérience. C'est le fait de te raccrocher. Tu sais, moi, j'ai commencé la chaîne YouTube, OK, ce n'est pas encore activé, mais je commence à faire l'enregistrement, la rédaction, le script, comme toi, quand tu fais tes formations, tout ça. Le montage, les gens ne réalisent pas, c'est du travail. Cependant, ta mission, c'est X, Y, Z. Donc, tu te raccroches à ça, puis ça te permet de continuer à avancer. Ça te permet d'agrandir ta zone d'expérience. Tout est là, la magie. Oui. Te rappelles-tu, Ingrid, la première vidéo que t'as faite? Oui. Oui? Oui? Attends, premier live. Dans mon cas, c'était un premier live. Oui, OK. C'était un premier live, c'était, tu sais, j'ai suivi mon parcours pour devenir coach certifié en PNL, en programmation neurolinguistique. Oui. Puis, là, j'étais comme, tu sais, moi, ça va bien, je suis privilégiée, je trouve que je crée ma chance aussi, comment tu sais, je suis chance, de façon de parler, mais j'aime qui je suis, vraiment. Puis, j'étais comme, il y a beaucoup de ça. Tu sais, moi, beaucoup dans ma mission personnelle, c'est de partager ma joie de vivre partout où cette dernière est acceptée, sans désirer aucun d'être modifiée. Puis, ça se passait bien dans la pandémie, je faisais partie de celle pour qui ça allait bien. Je disais, bien, tu sais, moi, j'ai envie de partager ça. Hum-hum. Tu sais, bien, que je vais faire mon live, je vais partager mes outils PNL, je vais commencer. Genre, tu sais, dans ma tête, c'était big thing, là. Mais finalement, j'ai fait mon premier live. Puis, il y avait ma collègue qui était là durant le midi. Fait que je travaillais à ce moment-là. Puis, le midi, je faisais mon live. OK. Là, le premier, j'étais le premier live, il y avait ma collègue. Moi, je pense c'était tout, là. Puis là, j'étais comme, OK, moi, je suis full extrovertie. Fait que j'ai besoin de l'énergie du public. Je fais rien de la merde, ça. Tu sais, comme, j'aime pas ça. J'étais pas à l'aise. Pour d'autres raisons, mais quand même, j'étais pas à l'aise. J'étais pas bien. Ouais. Je l'ai faite quand même. Ben oui. Parce qu'il faut une première fois pour n'importe quoi, hein. Tu sais, je me rappelle, moi, la première vidéo que j'ai faite officielle, là. Tu sais, vidéo de formation, ça remonte à une couple d'années. Puis là, je m'étais fait tout un setup puis je l'ai repris je sais pas combien de fois puis je détestais ça. Puis après, j'ai comme fait, ben, fuck, hein. Tu sais, je vais le faire. Puis au pire, ça marchera pas puis le monde va critiquer. Puis j'ai commencé comme ça à les faire. Tu sais, maintenant, je sais plus combien de vidéos que j'ai faites au travers des dernières années, là. Mais le premier, là, je me rappelle que j'étais comme, ah, ben non, moi, j'ai ben non de l'air tâche. Ah, ben non, je veux pas dire ça de même. Puis après ça, ben, tu fais comme, hein. C'est vraiment ça. Fait que toi, tu t'es dit dans ton live, ah, il y a une personne. Ben, j'allais faire mon premier live. Le deuxième, il y en aura peut-être deux. Oui. Puis en fait, je suis allée chercher la troisième, mettons, des étapes. Tu sais, si on vient, mettons, aux étapes, il y en a sept. Tu sais, la première, c'était la mission. Mais c'est ça, pas la troisième étape. Je me suis dit, mais tu sais, l'autre, c'était aussi ton identité. Toi, là, je prends ton exemple, justement, en tant que professionnel, coach marketing, stratège marketing, tu sais, tu te raccroches à ton identité en tant que professionnel. Tu n'es plus nécessairement la maman, tu n'es plus nécessairement la conjointe. Tu veux être tout ça à la fois un moment donné. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'être la même personne dans toute l'espoir de leur vie. Mais peut-être que toi qui écoutes ça en ce moment, puis si ça t'aide, tu te dis, mais quand je fais mes vidéos, je suis la professionnelle dans mon domaine d'expertise. Tu es l'experte. Tu partages ton expertise. Tu augmentes ta crédibilité. Tu donnes envie aux gens de te contacter parce que tu as la solution à leurs problèmes. C'est ça que tu fais. Et là, ton troisième point, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est la troisième étape? Non, c'est ça, ton troisième. Fait que tu es revenu à ton autre. Oui, je le dis. Ben, attends, 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 attends. Je ne les ai pas dit en ordre, excuse-moi. Je ne les ai pas dit en ordre. L'autre, c'était... En fait, la troisième étape, c'est... Oui, c'est ça. C'est, bien entendu, les valeurs des croyances. Tantôt, tu en as parlé un petit peu, là, des valeurs, justement. Tu sais, quand tu fais des vidéos aussi, de t'assurer d'être alignée avec tes valeurs, tu sais, je ne sais pas, toi, c'est quoi tes valeurs? Tes trois primordiales, mettons? Moi, j'ai les valeurs familiales, les valeurs d'authenticité aussi, puis de partage de connaissances. Hum, OK. Fait que tu sais, souvent, c'est aligné. Tu sais, la personne qui nous écoute en ce moment, là, je ne sais pas c'est quoi ces trois valeurs primordiales. Peut-être c'est quelque chose comme les tiennes. Moi, tu vois, c'est plaisir dans le top. Après ça, il y a l'alignement. Puis après ça, il y a le partage. Partager qui je suis, mon expertise, puis mettre de l'avant les autres. Pour moi, c'est tout ça que ça englobe le partage. Fait que tu sais, quand tu fais tes vidéos, quand je fais mes vidéos, quand tu les fais, c'est important de rester cohérent avec tes valeurs, avec tes croyances aussi. Tout à fait. Sinon, il y a quelque chose qui cloche, puis sinon, tu n'avances pas, puis sinon, tu ne penses pas sur play, puis sinon, tu ne vas pas de l'avant, puis tout est un prétexte pour ne pas les faire. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas avoir des prétextes pour ne pas les faire parce que je pense que le Québécois moyen est très bon pour repousser à demain, puis se trouver beaucoup, 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 beaucoup de défaites. Puis je ne m'exclus pas du tout. Le Québécois moyen. Oui, bien, tu sais, la plupart des gens sont comme ça. Ah non, je suis gênée. Ah, on va le faire plus tard. Ah, tu sais, il y a toujours les excuses. Je peux en donner plein, 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 plein. Je suis bonne là-dedans. J'ai aimé le Québécois moyen, là. Oui, j'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. Puis l'autre, c'est sur les stratégies. C'est le lien que je voulais faire. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu mets en place pour te faciliter la vie? Peut-être que tu vas faire ton live, puis je refais le lien avec justement, moi, quand j'ai fait mon live, la première fois, je n'étais pas à l'aise du tout. Moi, l'une de mes stratégies, ça a été de le faire avec quelqu'un. Donc ça, avec quelqu'un, je ne suis pas tout seul. C'est une animation. Je parle exactement comme toi et moi on fait en ce moment. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas toute seule. Moi, mon besoin d'être nourrie par une rétroaction, il est là. Moi, je me suis lancée comme d'habitude. Je suis un peu comme ça. C'est comme, OK, on part ça en force avec un live. J'aurais pu faire une vidéo comme tout le monde, puis l'effacer, supprimer. Mais tu sais, on décide d'aller en force. Exactement. On est dans l'action all-in. Partir en force avec un live, ce n'est pas nécessairement facile. Puis moi, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas en... Ce n'était pas le fun. Tu vois, je reviens à la valeur pour moi de plaisir. Ce n'était pas le fun parce que je n'avais pas de temps de feedback. Puis après, j'ai appris qu'un live, tant mieux s'il y a de la rétro. Mais de toute façon, les gens, ils écoutent en distribution beaucoup. C'est ça la réalité. Oui, tout à fait. La même chose pour toi, les stratégies que tu as mises en place quand tu fais tes vidéos, ça a été quoi? Les stratégies, bien moi, je suis quelqu'un de très spontané. Puis c'est quand j'ai une idée. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est ce que je ne conseille pas à mes clients de faire. Comment on dit dans un couturier mal chaussé? Oui, exactement. Mais c'est correct parce qu'on apprend aussi, tu l'as dit tantôt, on apprend à respecter qui on est. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas tout planifier d'avance. Moi, je suis quelqu'un de plus spontané, ce qui n'est pas toujours bon nécessairement. Mais quand je faisais mes vidéos, c'était OK, go, j'ai une idée, j'ai un concept, je le fais live parce que dans une demi-heure, je vais être passée à autre chose. Ça fait que ça, c'est mon côté TDA qui rentre en ligne de compte. Puis moi, je ne me réécoute pas dans mes vidéos, jamais, jamais, jamais. J'enlève le début, j'enlève la fin. Ce qui, pour moi, a été très difficile avec l'arrivée de TikTok et des Reels, parce que tu te réécoutes en boucle pour ajouter des petits mots puis des petits trucs. Puis je déteste me revoir. Ça fait que moi, ça a toujours été spontané. Je dis ce que j'ai à dire. Merci, bonsoir, je le publie. Ça fait que ça, c'était ma stratégie à moi aussi. Puis si je ne le publie pas là, je le publie à la date que j'ai prévu de le publier. Mais je préenregistre mes vidéos quand j'ai des idées. Ça fait que ce n'est pas toujours toutes publiées d'un coup, mais c'est quand j'ai l'idée, je le fais. Ça fait que j'en ai plein que je n'ai pas publié dans mon téléphone parce que ça fait partie de ma stratégie. Et toi, la tienne? OK. Ah, j'aime ça. Bien là, tu vois, moi, moi, je coach et je suis coachée. Je crois vraiment à l'accompagnement, en fait. Tout changement, toute transition se doit d'être accompagnée par des gens qui l'ont déjà fait puis avec des gens avec qui j'ai envie de passer du temps de co-créer. Fait que tu sais, moi, ce que j'apprends puis ce que j'implante puis que j'enseigne aussi à mes coachés, dans le fond, les entrepreneurs proactifs, c'est vraiment de prendre le temps de se faire un plan. Puis moi, je suis très spontanée. Je dis, OK, boom, story, let's go. Je n'aime pas quand ça prend trop de temps. Je trouve ça lourd. Je trouve ça va à l'encontre. Je trouve que ça brime tout ce que je suis. Cependant, ce que je suis en train de réaliser, c'est cette stratégie-là, marketing, qui est à mettre en place. Tantôt, tu l'as si bien dit, tu as des vidéos que tu n'as pas encore publiées. Moi, je suis chaud, là. OK, je l'ai fait, il est fraîche. OK, go. Mais là, j'apprends à me calmer parce que tout doit avoir du sens, faire du sens pour la personne qui t'écoute. C'est de tout éputé, l'information. En même temps, c'est too much. C'est une surcharge pour la majorité des gens, c'est une surcharge d'informations. Ça fait que j'apprends à rédiger ma ligne directrice, rédiger grosso modo mes points, pas mot par mot, mais les idées. Puis même la première vidéo que j'ai enregistrée, que j'ai montée pour ma chaîne YouTube, justement, Paisse sur Play, j'ai rédigé tous les mots. J'ai vraiment rédigé le script au complet. Puis après ça, je suis comme, OK, moi-même, je gagne en confiance, en aisance. Là, je suis comme, OK, tout d'un coup, boum, j'ai la ligne directrice. Let's go, on part. Mais quand tu connais ton matériel, ça fait toute la différence. Tu sais, t'es à l'aise, puis ça roule. Ça fait que ça aussi, ça a son impact. Plus tu connais ton script, plus tu l'as pratiqué, plus tu le sais. Sans nécessairement pratiquer au mot, on s'entend. Le côté improvisation est important. Moi, je n'ai jamais été capable de dire deux fois de suite la même phrase. C'est toujours du spontané qui sort, mais je connais tellement mon matériel. C'est toujours à peu près la même ordre que je le dis. Quand je vais en faire une vidéo, c'est une petite partie de ça. Ça fait que c'est le naturel embarque, puis ça fait des meilleures vidéos que quand on essaie de lire un texte aussi. Oui, puis chacun a sa manière d'être. Toi, tu te disais, toi, comme ça, tu te sens plus à l'aise. Mais c'est parfait, ça va se ressentir que tu es à l'aise aussi devant la caméra. Vraiment, puis moi, j'avais fait quelque chose avec une de mes clientes justement. Puis au début, je dis juste, OK, parle-moi. Elle, c'est une expertise. Tu sais, il y a différentes phases. Tu as la phase expertise, tu as la phase connexion, tu as la phase conversion, parce que c'est ça le nerf de la guerre aussi en entrepreneuriat. Puis tu sais, la phase expertise, elle, c'est sa phase à elle dans laquelle elle partage son expertise et dans le domaine de l'esthétique. Puis là, au début, je t'ai comme, OK, parle-moi de ton sujet. Non-stop par rapport à son expertise. Elle, c'est peut-être plus la connexion qui est moins présente. Puis tu sais, en même temps, une fois que ça, c'est clair, une fois que ton expertise est là, tu pars, puis elle, elle est partie. Puis à partir de là, on a créé une structure, tu sais, une fondation qui fonctionne pour elle. C'est ça aussi qui est important, de ne pas dénaturer. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu sais, ça, c'est la beauté du coaching. Tu l'as dit aussi, c'est qu'au début, tu pars avec tes idées, tes stratégies. Mais après ça, tu regardes l'autre personne, comment qu'elle agit. C'est quoi? Comment elle est capable, elle, de partager son contenu? Parce que si tu la forces à faire d'une certaine manière, c'est clair qu'elle va le faire deux vidéos pendant que tu es à côté, puis après, c'est de la personnalité. Tu vas prendre les meilleurs puis tu le publicises après, pour qu'elle soit capable de le faire sur du long terme. Exactement. Puis qu'elle soit capable, moi, je trouve que ma mission est vraiment remplie. Quand, puis, tu sais, on s'entend, je ne te connais pas tant que ça, mais on dirait, je suis persuadée que c'est solvable. Quand la personne n'a plus besoin de moi, qu'elle a compris comment mettre les choses en place, que, mettons, sa mission est claire, ses objectifs et tout, la première phase, ça, c'est clair. Après ça, on a déconstruit toutes ses peurs. pour me peser sur le blé, puis après ça, tu t'auto-coaches, tu t'auto-évalues. You become your biggest cheerleader. C'est toi qui peux savoir, OK, ça, 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 j'ai la justice, puis si tu as besoin d'aide encore, je suis là, c'est sûr. Mais au moins, moi, je suis indépendante, je suis autonome, puis j'aime ça, j'attire ça. Oui. Ça fait que c'est écœurant. Oui, ce que j'aime dans ce que tu me parles, c'est que ton volet coach PNL va t'amener beaucoup dans, justement, contrôler les peurs, contrôler la confiance en soi, faire amener le client à réfléchir beaucoup sur lui-même, puis l'étape ultime, c'est la vidéo, mais il y a tout un travail avant que tu travailles avec cette personne-là pour justement... On s'entend que ça l'aide pour ses vidéos, mais ça ne va pas juste l'aider pour ses vidéos. Tu sais, déconstruire tes peurs, c'est pas juste pour te filmer puis le mettre sur Facebook. Ça va être sur bien des affaires aussi. C'est fou. Puis tu sais, c'était ça, Christelle, c'était ça ma vision. Moi, c'était... Tu sais, depuis, je suis quand même jeune, là, tu sais, je m'exprime. En fait, les mots viennent vraiment aisément. Je m'exprime beaucoup puis je suis à l'aise, bien là, devant la caméra de plus en plus aussi, moi-même. Puis tu sais, sérieusement, c'est au-delà. Dans la vie de tous les jours, dis ce que tu as à dire. Arrête de te laisser marcher dessus. Comment tu? Stand up for yourself. Big time. Tu sais, le bullying ou quoi que ce soit, personnellement, je n'ai pas connu ça. Tu sais, je suis... Puis c'est pas... Tu comprends, mais souvent, on attend les gens qui vont décider de bully. Tu sais, il y a un profil typique. Puis c'est pas que la personne est mieux ou moins bonne que l'autre. Mais c'est comme, à un moment donné, tu vas stand up puis tu vas dire tes affaires puis tu vas croire en toi. Puis ton estime, cette autorisation-là que tu te donnes à l'accès au bonheur que toi aussi, tu mérites autant que les autres, bien, ça va être ancré. Puis c'est comme, tu vas marcher puis c'est comme, c'est ça qui doit être. Tu vas prendre des décisions. En conséquence, tout va être cohérent. Puis il y a déjà des choses concrètes qui se passent. puis c'est une confirmation, Christelle, comprends-tu? Oui. Mais toi, ça paraît que tu as confiance en toi. Ça se dégage, cette confiance-là. Puis je ne sais pas si ça a toujours été inné ou tu l'as développé avec le temps, mais tu transparaîtes avec quelqu'un qui sait qui il est. Oui, bien, toi aussi, en passant. Toi aussi, big time. Non, mais c'est vrai. Puis tu sais, la confiance, c'est quoi? C'est la capacité. Cette capacité-là que tu te dis, je suis capable de. Puis je suis capable de faire plein de choses, mais je ne suis pas capable de tout faire tout de suite, pas encore. Puis en même temps, la personne en ce moment qui écoute, qui se dit peut-être, bien, moi, je ne suis pas capable, ou non, non, non. Bien, qu'est-ce que tu es capable de faire qui se rapproche le plus de faire des vidéos dans ce cas-ci? Oui, oui, oui. Modélise-toi. Oui, puis je fais une parenthèse par rapport à ça. Dans les vidéos, ce n'est pas toujours se montrer soi-même. Tu peux parler par-dessus tes vidéos, tu peux montrer tes mains, tu peux montrer d'autres actions aussi. Ce n'est pas nécessairement je me fais un selfie puis je me filme. Il y a plein d'autres options de vidéos qui sont disponibles aussi que les gens oublient dans leur tête qu'il faut qu'ils soient devant la caméra. C'est intéressant ça parce que ça nous amène à la troisième étape. C'est pour les gens qui nous suivent encore dans les étapes. On va récapituler le tout à la fin, tu es quête? On n'est pas à l'étape 4. Là, on est rendu à l'étape du comportement. J'avoue que le chiffre, je ne m'en souviens plus, mais je pense que c'est vraiment l'étape 3. L'étape du comportement, justement, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vidéo? Comme tu l'as si bien mentionné, vas-tu commencer de ne pas faire un live? Peut-être oui, peut-être non. Vas-tu marcher? Peut-être tu es plus à l'aise aussi. Je ne sais pas si tu es dans le domaine de l'automobile, disons. Peut-être que tu vas être là en train d'être à côté de ton auto, de réparer ton auto ou peu importe quoi. Dans le domaine du coaching, peut-être que tu vas faire un coaching si la personne accepte de se faire filmer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui te rend à l'aise de faire et qui t'aide à parler et être naturel qu'on te voit ou pas? Mais c'est sûr, moi, j'encourage des gens à se montrer devant la caméra. Mais petit à petit, petit à petit. L'apprentissage, ça se fait en grandissant. Puis là, ta quatrième étape? Oui! Mais là, attends un peu. Je pense que je suis mélangée dans les étapes. Tu me reviens toujours avec la quatrième. Il y en a-tu une quatrième que je n'ai pas dit? Je pense. Mais je pense que t'as sauté, t'as fait la trois puis la quatre mélangée. Fait que mettons qu'on est rendu à la cinquième. En tout cas, t'en as deux. En fait, je veux juste récapituler pour être sûre que oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais on a vu la mission, on a vu l'identité, on a vu les croyances, les valeurs, exactement. Puis on a vu les stratégies. Puis là, je viens juste de parler du comportement. On vient juste de voir le comportement. Puis la sixième, dans le fond, c'est l'environnement. Dans quel environnement vas-tu te trouver quand tu fais des vidéos? Vas-tu être dehors comme moi en ce moment? Vas-tu être à l'intérieur comme l'environnement? Où vas-tu être? Où es-tu à l'aise d'être? Es-tu à l'aise d'être peut-être? Moi, ce que je vois beaucoup, ce que je recommande beaucoup à mes clientes, c'est soit dans l'environnement dans lequel tu travailles, considérant aussi que ton identité, c'est ton identité professionnelle. Tout à fait. Là, ce sont les personnes qui sont à l'aise tout de suite de se mettre devant puis de faire des stories. Puis il y en a qui, il y en a qui, non. C'est la prise de décision. Prends la décision de passer à l'action. Tout part d'une décision. C'est pour ça que je l'ai pris de Fallen John, leader en puissance. C'est dans B-Rail de prendre la décision de peser surplé dans ce cas-ci. Oui, et peser surplé. J'aime ça. En conclusion, Ingrid, si tu avais un conseil à dire à quelqu'un qui est gêné, qui a peur de commencer à faire de la vidéo, ça serait quoi? Si tu avais juste une chose à dire. Télécharge. Télécharge mon outil gratuit qui va t'aider à passer à l'action. Excellent. Excellent. Puis ça, on le retrouve où, ton outil gratuit pour passer à l'action? Ben, c'est Facebook. Ça va me faire plaisir. Tu viens dans la page Facebook Pense surplé. Puis quand tu cliques sur la bannière, boum, l'outil est là. Ou encore mieux, tu me contacts directement à Ingrid Gilbert dans Facebook. Excellent. Un énorme merci pour ton temps. Ça passe beaucoup trop vite. J'en aurais pas encore pendant une demi-heure. Merci beaucoup de l'invitation, Christelle. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501